De nos jours, le journalisme s'opère dans de réels élans de rapidité afin d'obtenir des images propres et nettes directement prêtes à être publiées grâce aux smartphones, réseaux sociaux et aux bijoux de technologie. Cependant, il y a 100 ans, c'était un peu différent et légèrement plus complexe au niveau de la vitesse. C'est pourquoi nous allons nous intéresser aujourd'hui au Bellinograph, un précurseur dans le domaine de la téléphotographie. Le Bellinograph, invention d'Edouard Belin, était un système assez incroyable pour l'époque. L'enjeu ici est la photographie. Il suffisait d'avoir une photo, souvent développée quelques minutes auparavant en vitesse, puis l'objet d'une quinzaine de kilos sortait de son étui pour entrer en scène. Pour simplifier, le système est le suivant. La photo est enroulée autour du cylindre de la machine et une lumière la scanne, transformée en variation de courant. Et grâce aux ondes hertziennes, remplacées quelques années plus tard par les lignes téléphoniques, ce scan lumineux va arriver à destination d'un second Bellino, en passant par un miroir. La photo transmise du premier cylindre s'imprimait tranquillement sur le deuxième. Les deux cylindres étaient lancés en même temps et tournés à la même vitesse pour une transmission endiablée de plus de 10 minutes. 10 minutes pour envoyer une photo. Dites-vous qu'avec notre système actuel, en une demi-seconde, c'est fait quoi. Et sans ce bruit assourdissant. La photo était ensuite développée, encore une fois, de l'autre côté, et boum, vous aviez la photo du siècle. C'était donc un genre de télégraphe des images. En 1914, la première image transmise par Bellinograph a vu le jour, mais l'objet fut oublié dans les années 70, étant devenu obsolète. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que l'objet était déjà assez en avant sur son temps, étant donné qu'il est apparu juste avant la télévision. Et même si l'objet ne vous a jamais marqué vous, il aura marqué son temps et l'histoire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like, et dites-moi ce que vous pensez du Bellinograph en commentaire. Et moi je vous dis à la prochaine.